... Cher Raymond Martinez, quelle chance d'être avec vous. Un œil passionné, un œil aiguisé. Et pourquoi, soudain, vous êtes-vous passionné pour ce tableau particulièrement et avez-vous essayé de trouver une correspondance entre un ciel et une toile ? En fait, il faut savoir que, comme vous l'avez déjà dit, je suis arlésien. Je suis passionné d'astronomie. Et en fait, j'ai découvert le tableau dans les années 80, au musée d'Orsay. Vous imaginez quand vous êtes dans la capitale, dans un des plus grands musées du monde, et que d'un seul coup, vous voyez un tableau qui représente votre ville, la ville que vous connaissez bien, et qu'au-dessus de cette ville, il y a en plus des étoiles, alors que vous êtes passionné par le ciel. C'est quand même un moment magique. Donc, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire que de découvrir ce tableau. Et je trouve que, en plus, on a la chance maintenant, bien entendu, 136 ans plus tard de le voir dans notre ville, mais je trouve que ce tableau, il est extrêmement complexe et extraordinairement composé. Parce que vous imaginez le ciel, un tiers du tableau. Au centre de ce ciel, vous avez la Grande Ourse, une des constellations les plus connues. En dessous, vous avez la fine bande sombre qui représente la ville. Alors, je fais juste une petite parenthèse. J'aurais bien voulu qu'on descende tous, là, dans l'exposition, et qu'on aille voir le tableau qui soit à côté pour vous en parler. Mais ce n'était pas possible. Alors, j'ai demandé à Margot Bonopéra si je pouvais aller chercher. Elle m'a dit, non, non, ça n'oublie, ce n'est pas possible. Donc, on va faire travailler notre imagination. Vous le connaissez tous. Vous l'avez en tête. Voilà. Je pense que vous l'avez vu dans la magnifique exposition « Van Gogh et les étoiles », ou peut-être au musée d'Orsay, mais en tout cas, vous le connaissez. Donc, je poursuis ma description rapide du tableau. Et donc, dans cette bande sombre qui représente la ville, vous avez les clochers de la ville qui sont parfaitement positionnés par rapport à la réalité. En dessous, vous avez le rhône. Et sur le rhône, parce que j'ai oublié de vous dire que dans la bande sombre, il y a toute la ponctuation des réverbères qui sont posées. Sachez que quand Van Gogh peint les réverbères, ils viennent tout juste d'être installés à Arles. Donc, il peint une technologie qui est tout à fait moderne. C'est presque la dernière technologie, puisque les réverbères ont été installés un an ou deux avant que Van Gogh ne soit à Arles. Et donc, en dessous, sur le fleuve, vous voyez les reflets qui semblent être ceux des réverbères. Mais on y reviendra. Mais qui semblent être ceux des étoiles, vous voulez dire, non ? Parce qu'en réalité, oui, ils sont aussi les reflets des étoiles. Si on aligne verticalement les étoiles avec les reflets, on passe par les réverbères. Donc, on peut imaginer que d'une manière assez malicieuse, Vincent Van Gogh, il a aligné les étoiles sur les reflets ou peut-être les réverbères sous les étoiles. Parce qu'après tout, il était libre de le faire. Enfin, au bas du tableau, sous le fleuve, vous avez une langue de terre qui rentre dans l'eau et vous avez trois barques. Ces trois barques, en fait, elles semblent être collées les unes aux autres comme si elles voulaient se rassurer. Et juste à côté, vous avez un couple qui regarde le peintre. Donc, ils nous regardent. Et quand je regarde ce couple, moi, je remarque ce monsieur qui semble un peu âgé mais qui est néanmoins un chapeau jaune qui, au bras d'une dame habillée en arlésienne, je me dis qu'il était peut-être en train de représenter son autoportrait au bras d'une arlésienne dont il était amoureux. Ce n'est qu'une hypothèse bien entendue. C'est un scoop, c'est un scoop. Non mais, de toute façon, je ne pourrai jamais le démontrer et personne ne pourra me démontrer que c'est fou. J'ai deux questions à vous poser. Une première question. Est-ce que vous avez bien expliqué que la grande ours a été déplacée ? Vous avez été clair là-dessus ? Non, 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 je comptais y venir. D'abord, je voulais faire un petit descriptif du tableau puisqu'on ne l'a pas à côté. Voilà. Mais, par contre, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'aventure qui m'a mené à cette découverte. Je connaissais le tableau, mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir où il avait été peint. Et en 1999, la ville d'Arles a pris l'initiative de poser dans différents endroits de la ville des reproductions sur des plaques émaillées des tableaux de Vincent Van Gogh. Et quand j'ai découvert la reproduction du tableau, c'était deux jours, bien entendu, j'étais au bord du Rhône, la plaque est parallèle au fleuve, et on voit la ville, donc cette bande sombre, puisque c'est la nuit, et je retrouve à peu près le positionnement des clochers sur la ville. Mais quand je regarde le fleuve, on part vers l'aval, on part vers la Camargue, on part vers le sud-ouest. Or, au-dessus, je reconnais la grande ours, et en plus, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque dans le texte qu'écrit Vincent Athéou, il explique bien qu'il peint la grande ours. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment peut-il peindre la grande ours alors qu'elle n'est pas visible à cet endroit-là ? C'est-à-dire que la grande ours est une constellation du Nord ? Absolument. C'est en triennale. Elle tourne autour de la polaire, donc on n'est visible qu'en direction du Nord. Elle peut prendre différentes positions, mais toujours en direction du Nord. Et en fait, cette question, je l'ai gardée pendant des années, parce que je n'avais pas d'interlocuteur à qui la poser. Jusqu'au jour où j'entends, sur France Inter, Jean-Pierre Luminet, qui était en train d'expliquer qu'il venait de dater le tableau La Nuit Étoilée, l'autre tableau, celui de Saint-Rémy, il l'avait daté précisément à l'heure près, grâce à un logiciel qui s'appelle Stellarium. Il avait déterminé l'heure à laquelle Vincent Van Gogh avait fixé la position des étoiles, c'est-à-dire en fait Vénus et la Lune qu'on voit sur ce tableau. Juste un instant, on va revenir à la question. C'est simplement pour souligner quelque chose que vous laissez entendre et qui me semble très important. C'est que Van Gogh, contrairement à ce que l'on pense, est un artiste incroyablement réaliste. Absolument. Et qu'une grande partie des débats qu'il a eus avec Gauguin, c'est sur cette question de représenter le réel obstinément, avec beaucoup de finesse, ce qui ne l'empêche pas de faire des montages. Il fait des montages, mais par exemple, je reviens au clocher dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont vraiment positionnés très précisément comme on peut le retrouver aujourd'hui si on se positionne au même endroit, à l'endroit où il a peint son tableau. Donc pour revenir à ça, je me pose la question, il faut que je contacte Jean-Pierre Luminer. Voilà quelqu'un qui connaît l'œuvre de Van Gogh, qui est astrophysicien, qui connaît bien le ciel, qui est intéressé par tout ça. Donc je le contacte par e-mail et il me répond tout simplement, si on voit la Grande Ourse, c'est le Nord. Bon, d'accord, je le savais. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'imaginer s'il n'y avait pas une erreur dans le positionnement de cette reproduction. Donc j'ai fait des photographies à partir du quartier de Trinquetail ou juste près d'ici au niveau du Méjean, mais ça ne collait pas. Et puis en plus, quand on voit les dessins que fait Van Gogh dans ses lettres et qu'il envoie notamment à Eugène Bosch ou à Théo, il fait des croquis assez précis où on voit bien la courbe du Rhône et le positionnement des clochers. Donc il n'y avait pas de doute, le tableau avait été plein à peu près à 400 mètres d'ici, près de la place Lamartine. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi représente-t-il la Grande Ourse et pas le ciel qui était au-dessus de la ville d'Arles à ce moment-là ? Et grâce au même logiciel Stellarion qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur si vous souhaitez. Pas de publicité, on continue. Il est gratuit, c'est un... Enfin bon, bref. J'ai terminé fin septembre 1888 puisque les lettres nous confirment que c'est bien à ce moment-là que le tableau a été peint. On m'oppositionne à Arles, bien entendu. Et je me suis aperçu qu'au-dessus de la ville, en direction du sud-ouest, il y avait une constellation où il y a le Sagittaire, le Capricorne, le Serpentaire, l'écu de Sobieski, enfin bref, des constellations dont certains vous connaissez le nom, mais en tout cas qui sont faites avec des étoiles faibles. Et donc, peu d'intérêt. Imaginez. Il a envie de peindre la nuit étoilée, il a envie de peindre une nuit étoilée resplendissante, j'imagine. C'est son rôle d'artiste de mettre en valeur les éléments, cette nature qu'il adore autant. Donc, ça ne lui plaît pas, mais par contre, il tourne sa tête sur la droite en direction de l'amont en direction du nord, il voit la grande ours exactement dans la position où Stellarion me la restitue aujourd'hui. Donc, il assemble les deux plans. Bon, d'accord, ça semble simple, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, Photoshop, l'IA et tout, à l'époque, ce n'était pas si courant que ça et d'ailleurs, on le voit dans l'exposition, peu de peintres ont représenté les étoiles et en plus, il n'était pas de coutume d'assembler des plans comme ça. Donc, dans ce titre, je trouve qu'il fait un acte extrêmement innovant. Pour moi, Van Gogh, dans ce tableau, il annonce les évolutions futures de l'art que seront le cubisme, le surréalisme ou même l'abstraction. Simplement, en assemblant ces deux plans, il construit quelque chose de totalement nouveau qui n'existe pas. Ce que vous dites me fait penser à une phrase qu'il dit et qui est à peu près celle-ci, c'est certains diront que mes tableaux sont trop vite faits, en fait, ils sont longtemps calculés à l'avance et c'est qu'ils ont, s'ils disent cela, c'est qu'ils ont trop vite vu. Et donc, ce que vous avez su faire, Raymond Martinez et que j'apprécie beaucoup, c'est que vous avez vu lentement, précisément, avec un regard aigu et vous avez compris que c'était un montage et qu'il a fait correspondre d'un côté du tableau les étoiles au réverbère dont on parlait tout à l'heure. Pour faire des étoiles, il nous reste peu de temps, mais vous allez nous dire un petit mot sur les étoiles, des étoiles que vous appelez des étoiles fleurs. Pourquoi appelez-vous cela des étoiles fleurs ? En fait, si vous regardez la représentation quand on fait des étoiles dans le peu de tableaux, et j'imagine un genre que vous avez eu du mal à trouver des tableaux qui représentent le ciel parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, souvent représentent les étoiles par un point. Et pourtant, Van Gogh, il explique bien que ce n'est pas si simple, quoi. Parce qu'en fait, il ne suffit pas il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffit point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. Ça, c'est dans une lettre qu'il envoie à sa sœur juste avant de peindre son premier tableau où il représente les étoiles. Donc en fait, il est obligé de tout inventer. Il n'a pas d'autres peintres qui peuvent l'inspirer. Donc que fait-il à la manière de Van Gogh avec ses touches un petit peu épaisses comme vous connaissez, c'est sa patte. Il fait un petit disque, souvent jaune citron, et ensuite, il étale ce jaune comme des pétales autour au point que quand vous regardez le tableau, je pense que quand il a posé ce jaune, le bleu n'était peut-être pas tout à fait sec et le bord des étoiles devient presque vert. Et donc, en fait, il fait des pétales et plus les étoiles, plus il veut exprimer qu'une étoile est brillante, plus les pétales sont longs. de ce fait, les étoiles ressemblent à des fleurs. Et il va même un petit peu plus loin puisque si vous regardez les représentations que Van Gogh fait du soleil, de la même manière, il fait un grand disque et autour, il fait des rayons énormes, ce qui donne, et c'est pas un odeur, à ces soleils la forme de Tornoso. et je trouve ça étonnant. Merci Raymond pour ces indications et on sent la joie de l'amateur éclairé, du savant, passionné, merci infiniment. Une dernière chose avant qu'on s'interrompe et on va reprendre la conversation après que nous ayons parlé avec Arnaud Pierre, mais un petit mot quand même puisque ça a fait la première page de la Provence, nous avons eu tout à l'heure la révélation que le couple d'amoureux était probablement un autoportrait de Van Gogh, je laisse cela aux experts ultérieurs, mais donc il y a une autre révélation, je l'ai vu en première page, je vous ai vu en première page de la Provence avec une reproduction dans les mains du tableau qui s'appelle « Les racines des arbres », dernier tableau de Van Gogh dans lequel vous avez vu quelque chose de particulier et pouvez-vous nous dire cela en quelques mots ? Alors, vous savez, si je m'intéresse à Van Gogh, c'est parce que, bon, je suis photographe et que j'aime l'art, j'aime rêver de un tableau, mais moi aussi, j'ai ma vie d'artiste avec des hauts et des bas et à ce titre, le fait d'être aussi un artiste me permet de mieux comprendre Vincent, l'homme, avec tout ce que, la complexité du personnage, tout ce que ça a pu être. Et en fait, quand je me suis retrouvé devant ce tableau, d'abord, je l'ai trouvé complexe, un peu, avec ses entre-là, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut peindre. Mais, en fait, quand j'ai appris, plus tard, qu'il s'agissait de son dernier tableau, celui qu'il peint à quelques heures de sa mort, enfin, en tout cas, de son suicide, je me suis dit que, de même que malicieusement, il a aligné les étoiles sur les reflets, sur le rond, dans le tableau, la nuit étoilée, il y avait quelque chose, il devait y avoir quelque chose de mystique, de religieux, dans ces... alors qu'il sait qu'il va se suicider, on ne peut pas, il n'a pas pensé ça d'une seconde à l'autre, ça devait le faire souffrir, d'ailleurs, quand on voit le tableau, il est assez abstrait, assez complexe. Mais ce que j'ai vu d'abord, ce sont des lignes bleues, et pour ça, le titre est très bien, Racines d'arbre. Le titre lui-même nous élève vers le ciel, et ces lignes bleues, verticales, quand vous verrez le tableau, qu'il le traverse, je les ai suivies, elles sortent toutes du tableau, comme si c'était des flèches qui nous montrent le ciel. À ce sujet, je fais juste une petite parenthèse pour revenir à la nuit étoilée. Écoutez ce que dit Van Gogh à Théo, Vincent à Théo, j'ai un besoin terrible de, dirais-je le mot, de religion. Alors, je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles. Donc, vous voyez, le ciel, pour lui, ce n'était pas que des étoiles des objets célestes. C'était le paradis, c'était celui où on va après la mort. Je pense que lui qui était très croyant, il devait penser à ça. Et donc, en fait, en suivant ces lignes bleues dans Racines d'arbre, je me suis dit que il y avait quelque chose qui devait se passer. Et puis, à un moment, à la limite haute du tableau, comme s'il sortait du tableau, je vois un personnage couché de profil, les yeux fermés, avec des cheveux et une barbe rousse. Alors, c'est esquissé, ce n'est pas très précis. Mais pour moi, je pense que c'est réellement Van Gogh qui se représente mort, en train de quitter le monde de la Terre et de rentrer dans le monde du ciel, de quitter le monde des vivants. Voilà, c'est une hypothèse. Raymond, c'est très troublant, intéressant, et la façon dont vous regardez avec profondeur, au fond, ces tableaux, je trouve ça follement savoureux. Et donc, je vous remercie beaucoup pour ce regard exceptionnel. Et j'adore la façon dont vous exprimez votre passion pour cet artiste. Et nous allons poursuivre la conversation et vous pourrez intervenir, bien sûr. Mais déjà, merci pour cette belle introduction. Applaudissements. 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 ... C'est parti.